Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule, capsule 7 du chapitre 8. Donc, dans cette capsule, on va poursuivre un petit peu sur ce qu'on appelle les isomères optiques. Donc, on a commencé à les voir avec les énantiomères. Donc, je vous ai laissé sur l'exercice suivant, l'exercice 9, où je vous demandais de dessiner en 3D les énantiomères R et S de cet acide aminé essentiel, soit l'analyne. Donc, vous avez ici ce dessin-là, que je veux que vous dessinez les deux formes d'énantiomères. Évidemment, le carbone qui est important là-dedans, qui est un carbone asymétrique, carbone kéral, c'est celui qui est au centre ici. Donc, il est entouré par un H, un CH3, un NH2 et un COOH. Donc, quatre groupements différents. Donc, si vous ne l'avez pas déjà complété cet exercice, je vous demanderai de le faire maintenant. Puis, vous pourrez revenir dans la vidéo. Donc, mettez la vidéo à pause, puis revenez, pour pouvoir voir la réponse, comment je fonctionne, comment je suis arrivé à pouvoir dessiner les deux possibilités. Alors, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez continuer dans la vidéo. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionnerais. Donc, ce que vous avez, c'est que généralement, vous voulez mettre votre carbone au centre, carbone important, puis vous voulez avoir vos positions autour, celui en avant, celui en arrière, comme ceci à peu près. Donc, quelque chose qui devrait ressembler à ça environ. Vous avez votre carbone qui est au centre, qui est votre carbone qui est entouré par le H, le CH3, le NH2 et le COOH. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dessiner, par exemple, un côté, avoir le CH3. D'un autre côté, vous pourriez avoir votre OH, donc OOH sur le carbone qui est ici. Et là, ce qui va nous rester, c'est le NH2, puis le H. Fait que là, pour commencer, pour pouvoir décider quelle LED vous avez, je vous recommande de mettre votre H à l'arrière. Pourquoi? Parce que le H, c'est la priorité numéro 4. C'est la dernière priorité, puis on veut que la priorité nous soit à l'arrière, donc pour pouvoir décider CR ou CS. Donc, dans le cas présent, je vais mettre le NH2 ici à l'avant. Vous auriez pu mettre le NH2 ici à la place, le CH3 là, donc il y a plusieurs possibilités, mais je vous recommande toujours d'avoir le H à l'arrière. Peu importe ce que vous avez mis en avant, sur le côté gauche, sur le côté droit, ça n'a pas vraiment d'importance, en autant que le H soit en arrière, ça va être plus facile pour vous de décider quelle LED vous avez de dessiner comme première forme et nantiomale. Donc ici, si je regarde quelle priorité j'ai, j'ai la priorité 1 pour l'azote, priorité 2 pour le C avec le COOH. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'en réalité, bien en fait, je vais commencer par le numéro 4 tout de suite, ici à l'arrière. Puis, parce que lui, il est différent, donc vous avez azote, hydrogène, carbone, carbone, donc déjà azote, plus prioritaire que les carbones et l'hydrogène, puis l'hydrogène est moins prioritaire que les carbones. Donc là, j'ai une égalité. Donc en gros, j'ai deux possibilités. Je dois regarder les deux carbones, lequel est plus prioritaire. Donc ici, j'ai oxygène, oxygène et oxygène, parce que j'ai un carbone qui est lié à trois liens avec des oxygènes, deux fois le même et une fois un autre, mais ça compte comme trois liens avec des oxygènes, tandis qu'ici, le carbone est lié avec trois hydrogènes pour former le CH3. Donc ici, on se rend compte que le carbone qui est avec les oxygènes a la priorité numéro 2, tandis que l'autre a la priorité numéro 3. Donc maintenant que j'ai mes priorités, je vais pouvoir savoir c'est quoi que j'ai dessiné, c'est quelle lettre, est-ce que c'est le R ou c'est le S. Donc ici, ce que je vois, c'est que le 1, 2, 3, ça tourne dans ce sens-ci, pour les priorités, et le 4 est à l'arrière, donc je peux me fier au sens dans lequel je tourne. Si le 4 n'était pas à l'arrière, je ne pourrais pas me fier, je ne pourrais pas décider si c'est R ou C.S. Il faut absolument que le 4 soit à l'arrière, sinon vous ne pouvez pas décider comme ça sur un... sans avoir le 4 à l'arrière. Donc la priorité 4 doit être à l'arrière absolument pour pouvoir décider de la lettre. Donc on voit ici que c'est dans le sens horaire. Donc la sens horaire, c'est le sens pour la lettre R. Donc ici, j'ai dessiné le R. Maintenant, la question qu'on peut se demander, c'est, ok, je veux dessiner aussi l'autre. Donc je veux dessiner le S. Donc pour pouvoir dessiner le S, qu'est-ce que je dois faire? Pour dessiner le S, je vais partir de la même forme que vous aviez précédemment. Donc ça, c'est encore le R. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais seulement changer deux positions de place. Je vais les inverser. Donc en switchant, en faisant un échange de position, vous allez vous retrouver avec la lettre contraire. Donc par exemple, vous pouvez faire n'importe quoi comme changement. Vous pourriez prendre le CH3, puis l'amener ici, puis amener le NH2 ici. Donc faire en sorte que le CH3 soit celui en avant, le NH2 en avant, sur le côté. Ou, une autre possibilité, mettre le H à l'avant et le NH2 en arrière. Donc ça, c'est une autre possibilité. Ou encore, prendre le CH3, puis l'inverser avec le COOH. Par contre, faites attention, vous devez faire seulement un échange. Faites un de ces échanges-là, faites-en pas plus. Parce que lorsque vous faites un deuxième échange, vous revenez à votre molécule de départ. Donc faites un échange en deux positions, peu importe lesquelles, puis ça va vous donner la lettre contraire. Donc qu'est-ce que je vais faire ici, c'est que je vais décider de faire le NH2 puis le CH3. Donc je vais faire avec ça, puis ça, ça me donne l'autre forme, qui est la forme S pour la molécule. Maintenant, il y a des gens qui me demandent souvent, OK, j'ai dessiné la molécule, mais plutôt que de le faire comme vous, ce que j'ai fait, c'est que, ici, j'ai mis le NH2 et le H, je les ai inversés. J'ai mis le lien vers l'avant du côté droit, puis le lien vers la gauche, vers l'arrière du côté gauche. Est-ce que ça change quelque chose? Non, ça ne change absolument rien. Que votre lien en avant soit à droite ou à gauche, ça, c'est vraiment par préférence. Parce qu'en réalité, le lien vers l'avant puis le lien vers l'arrière sont un devant l'autre. En réalité, ils sont comme ça, OK? Le H est directement en arrière du NH2, en réalité. Mais, si je laisse comme ça, on ne verra rien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on triche, puis on fait en sorte qu'on décale un petit peu le lien en avant, puis un petit peu le lien en arrière, que ce soit un à gauche, l'autre à droite, ou l'inverse, ça revient au même. Donc, cette forme-là, ou ce dessin-là, ou le premier que j'avais dessiné, ici, à gauche, en haut à gauche, c'est tous les deux la même chose. Parce que le H ou le NH2, qui se voit d'un bord ou de l'autre, ça revient au même. L'autre chose que vous allez peut-être me faire discuter un petit peu, ou avoir des questions, c'est lorsque j'écris, en fait, le logiciel écrit H3C, pourquoi il écrit H3C? C'est la même chose que CH3, OK? Faites-vous en pas, si vous avez écrit CH3, plutôt que H3C, si c'est correct, j'accepterais les deux. C'est juste que, parce que le carbone est relié avec l'autre carbone, généralement, on préfère avoir cette façon-là de dessiner, pour pouvoir voir qu'il y a une connexion entre les deux carbones. Mais sinon, si vous avez écrit CH3, c'est correct. Si vous avez écrit ici, au lieu de H2N, vous avez écrit une H2, c'est bon aussi. Je vais l'accepter à votre niveau. Il n'y a pas de problème, là, pour commencer à dessiner. Donc ça, c'était pour l'exercice 9. Donc, je vais revenir à la présentation, pour le restant. Donc, suite à ça, les énantiomères font partie, si vous vous rappelez bien, du groupe des isomères optiques. Mais pourquoi on parle d'isomères optiques? Ça vient d'où, ça, cette terminologie-là? Ça vient du fait que les isomères optiques, comme les énantiomères, sont des molécules qui ont une propriété qu'on appelle pouvoir rotatoire. Donc, les propriétés physiques qui permettent de distinguer entre les énantiomères, c'est vraiment seulement ce pouvoir-là, le pouvoir rotatoire, qui fait une rotation de la lumière. Donc, la lumière va être, au fond, diverger, va changer d'angle, lorsque elle est en contact avec une molécule qui a un carbone qui est asymétrique, carbone qui est rare. Parce que, normalement, les énantiomères, on ne peut pas les différencier selon leur propriété physique normale, c'est-à-dire température d'ébullition, température de fusion, température de congélation, si vous préférez, la masse volumique, l'indique de réfaction, toutes ces propriétés-là sont les mêmes, puis ils ont généralement des propriétés chimiques très, très similaires. Donc, c'est très, très difficile à les distinguer comme ça. Par contre, ils ont des impacts très, très grands sur le vivant, parce qu'un énantiomère par rapport à un autre n'a pas nécessairement la même interaction avec l'activité biologique qu'ils ont. Par contre, c'est sûr que nous, on veut les distinguer de façon physique. Une des seules façons de faire, c'est avec le pouvoir atatoire. Donc, toutes les molécules chirales ont la propriété de dévier d'un certain angle l'appelant de la lumière polarisée. Donc, il faut avoir une lumière polarisée. Je vais vous montrer un petit peu ce que je veux dire par là. Puis, ça fait dévier la lumière dans un certain sens, selon le type d'énantiomère qu'on a, puis à un certain angle, selon c'est quoi la molécule. Donc, la valeur numérique de l'angle déterminée expérimentalement à l'aide d'un polarimètre, c'est appelée le pouvoir atatoire, puis elle est indépendante de la convention R ou S. Parce que ça ne veut pas dire que vous avez un R, que ça va toujours dévier la lumière d'un sens, ou si vous avez un éantiomère S, ça ne va pas te faire dévier nécessairement dans l'autre sens. Donc, généralement, c'est un éantiomère pour faire dévier dans un sens, puis l'autre dans l'autre sens, mais ce n'est pas associé à R ou à S nécessairement. Un R d'une molécule peut faire dévier à droite, puis un R d'une autre molécule pourrait faire dévier à gauche. En autant qu'il y en a un qui fait dévier à gauche, un qui fait dévier à droite la lumière, on appelle ça, donc, le pouvoir atatoire pour les éantiomères. Donc, ce que vous avez, c'est que vous avez au fond la source de lumière qu'on va utiliser dans un polarimètre. Donc, ici, c'est un schéma de qu'est-ce qui arrive dans un polarimètre. Donc, vous avez votre source de lumière qui envoie de la lumière dans plein de directions, mais la seule qui va passer le filtre polarisant ici, c'est la lumière qui est directement à droite, qui est au fond verticale complètement. Donc, cette lumière-là passe dans le fil polarisant, puis va arriver à notre échantillon. OK? Donc, c'est juste la lumière qui est verticale, donc c'est comme une flèche qu'on vous représente ici, flèche verticale, quand elle passe dans l'échantillon et est déviée, soit déviée à gauche ou à droite, selon un certain angle, tout dépendamment de ce qu'on a mis dans l'échantillon qui est ici. Donc, ce qui va arriver, c'est que vous allez voir que lorsqu'elle va ressortir, on va avoir un autre filtre qui va pouvoir bloquer la lumière qui ne passe pas dans l'angle de ce filtre-là. Donc, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que la machine va pouvoir faire tourner ce filtre-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le tourner jusqu'à temps qu'on voit la lumière. Si on le tourne et qu'on voit la lumière, c'est qu'on est rendu au bon angle où la lumière s'est faite dévier dans cet angle-là. Donc, vous avez ici le filtre maintenant qui est orienté dans un autre angle, qui n'est pas complètement vertical, mais il a été tourné légèrement. Donc, cet angle-là, c'est celui qui est maintenant seul pour la lumière. et on peut la mesurer parce qu'on sait combien on a fait tourner ce filtre-là. Donc, on va mesurer la différence entre complètement verticale, puis un petit peu en angle. Et ça nous donne ce qu'on appelle l'angle alpha. Donc, l'angle alpha, c'est la déviation de la lumière pour un composé qui a un carbone asymétrique, carbone chiral. Et là, on peut avoir un alpha positif ou alpha négatif. Le alpha positif, c'est lorsqu'on fait dévier la lumière vers la droite, donc en sens horaire, tandis que lorsqu'on fait dévier la lumière vers la gauche, on a un signe qui est négatif. Donc, l'angle qui est utilisé, par exemple, quelque chose fait dévier la lumière à 20 degrés. Donc, une molécule fait dévier de 20 degrés dans un sens. son énorme sombre va faire dévier dans l'autre sens de moins 20 degrés. Donc, positif pour vers la droite, négatif vers la gauche. Et on a des noms qui sont, des noms qui viennent du latin, soit l'évogir. Donc, l'évogir veut dire une molécule qui fait dévier la lumière à gauche, tandis que l'extroger veut dire qui fait dévier la lumière à droite. Donc, toujours, vous aurez toujours un énantiumère qui va faire dévier dans un sens, puis un autre énantiumère, l'autre énantiumère, en fait, va faire dévier dans l'autre sens. Donc, un R va faire dévier dans un sens, puis le S dans l'autre sens. C'est quelque chose que nous, on va utiliser la session prochaine comme analyse. Pas cette session-ci, mais dans votre prochain cours de chimie, vous allez analyser certaines molécules qui sont chirales, les glucides, par exemple, à l'aide de cette technique-là pour pouvoir différencier entre un glucide puis un autre, son énantiumère. Donc, ici, c'est un petit peu plus de détails que vous verrez plus lors du deuxième cours de chimie. Je vais juste vous l'introduire. Ce n'est pas quelque chose que je vais demander dans l'examen, mais c'est juste pour introduire le concept. Donc, ici, par exemple, vous avez un énantiumère qui fait dévier la lumière de plus 15 degrés. Le plus 15 degrés, c'est l'angle de déviation. Quand on écrit alpha D avec 25, ça veut dire quoi, tout ça? Le alpha, c'est le symbole pour l'angle de déviation. Le D, c'est pour l'arrêt de la lumière qui est utilisée. Généralement, c'est celle du sodium à 589,3 nanomètres. Donc, c'est un ray de lumière à une valeur très précise de longueur d'onde. Donc, d'énergie. Et le 25, c'est la température parce que la valeur peut varier selon la température. Donc, on fait toujours à une température donnée. La valeur de l'angle de déviation, alpha D, est toujours la même en valeur absolue pour chaque énantiumère, mais de signe contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un composé qui fait dévier de plus 15, bien ça, c'est le dextrogé qui a fait dévier de plus 15. Tandis que l'énantiumère, l'autre possibilité, vous allez avoir la déviation qui va être l'évogir, donc négatif, à gauche. Donc, un plus 15, l'autre moins 15. Toujours la même valeur, mais avec le signe contraire. c'est à l'aide de cette valeur-là qu'on peut déterminer, par exemple, une concentration. Parce que si vous avez une concentration plus élevée d'un énantiumère par rapport à la solution, vous allez avoir une déviation qui va être plus petite ou plus grande selon quelle concentration on a en notre produit à l'intérieur de l'échantillon. Donc, ça, c'est avec le calcul qui est ici. Donc, le alpha divisé par la longueur de l'unité de l'échantillonnage fois la concentration nous donne le alpha d. Donc, on peut déterminer c'est quoi notre concentration. Ça, c'est pas quelque chose que je vais vous poser des questions là-dessus. C'est pour ça que je vais très, très rapidement, présentement, vous verrez plus en détail lorsque vous allez faire le laboratoire dans le deuxième cours de chimie. Là, une des choses qui est quand même importante pour vous, c'est de savoir que lorsqu'on a un mélange de R et de S, donc des deux échantillomères, dans des proportions équivalentes, donc on appelle équimolaires, donc équimolaires veut dire en même nombre de molles, ça veut dire 50% de votre molécule R puis 50% de votre molécule S. Donc, on a les deux échantillomères dans les mêmes proportions. Ce mélange-là, puisque le R fait dévier la lumière dans un sens, dans le sens, par exemple, mettons à droite, ça ne veut pas dire que le R est toujours à droite, mais mettons que celui-là, c'est à droite, donc vers les positifs de plus 15, puis que vous avez aussi du S, bien le S, lui, fait dévier de moins 15, fait qu'au final, si j'ai autant de R et de S, ils font chacun dévier la lumière de la même valeur, mais chacun dans leur sens contraire, fait qu'au total, il s'annule. Donc, c'est pour ça qu'un mélange qu'on appelle un mélange racémique, qui a 50% d'un échantillomère et 50% de l'autre, est un mélange qu'on appelle optiquement inactif. Pourquoi? Parce qu'au total, il ne dévie pas la lumière, puis son pouvoir rotatoire est nul. Pourquoi? c'est parce qu'il y a autant d'un échantillomère qui fait dévier dans un sens que de l'autre qui fait dévier la lumière dans l'autre sens. Donc, la séparation des mélanges racémiques et la synthèse chirale, ça veut dire spécifique pour obtenir seulement un des deux échantillomères, soit le R, soit le S, est une préoccupation vraiment très, très importante dans la chimie organique de synthèse, parce que souvent, la molécule voulue, soit le R ou soit le S, si on a un mélange, à ce moment-là, ça peut avoir des conséquences très, très dramatiques et même désastreuses dans le domaine de la chimie pharmaceutique. Mais ça peut aussi avoir des impacts en alimentaire puisque vous allez voir dans vos autres cours que si on a un échantillomère ou un autre, ça n'agit pas nécessairement de la même façon dans le corps. Et un exemple de ça, pour le domaine pharmaceutique, ça a été la thalidomide. Donc la thalidomide, c'est une molécule qui a été introduite dans les années 1950 à peu près pour être donnée pour les femmes qui étaient enceintes qui avaient des problèmes de nausées abondantes. Donc à ce moment-là, on utilisait cette molécule-là qui était anti-hémétique, donc qui empêchait les nausées. Le problème, c'est qu'il y avait un carbone qui est asymétrique dans cette molécule-là. C'est celui, le carbone qui est ici, qui est lié avec le double haut d'un côté. Vous avez le reste de la chaîne de carbone ici, puis vous avez un gros cycle qui est lié avec un azote de ce côté-là. Puis il y a un H qui n'est pas montré, qui est en avant. Avec tout ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous avez un carbone qui est chiral, donc asymétrique. donc vous pouvez avoir deux possibilités, le R ou le S. Donc il y avait l'énantium à A puis l'énantium à S qui étaient présents. Puis dans ce temps-là, en 1950, lorsque ça a été introduit, on s'est dit, bien il n'y a pas vraiment de différence, que ce soit le R ou le S, on va donner le mélange des deux, puis c'est pas grave, ça devrait être correct. Mais ce n'était pas correct parce que le R, c'était le produit qui était médicament, donc qui diminuait les nausées le matin, tandis que le S était thératogène, malheureusement. Donc thératogène veut dire créer des mutations dans le foetus, par exemple. Et vu que c'est donné à des femmes enceintes, bien malheureusement, ça a été très très problématique pour le développement des bébés. Donc il y a eu des bébés qui ont été mal formés à cause de ce médicament-là qui était donné avec les deux antisomères, puis il y en a un qui était dangereux, tandis que l'autre était le bon. Fait qu'à cause de ça, par les années suivantes, on a dû faire très très attention, puis il y a des nouvelles sécurités qui ont été données par rapport aux molécules qui ont des carbones kéros. Mais de plus en plus, on s'intéresse à ça parce que les carbones kéros sont importants et peuvent vraiment aider autant qu'ils peuvent nuire, évidemment, mais si on fait très très attention puis on obtient juste un élément de somers, ça peut être quelque chose qui est très très intéressant et très très important pour le développement de médicaments, par exemple. Donc malheureusement, pour la telidomide, ça a été un des effets de justement se réveiller sur le fait que les élément de somers n'ont pas la même propriété dans le corps, puis ça a causé des malformations, comme montré ici, donc des bébés qui sont nés avec pas des mains complètes ou il manquait des pieds, etc., donc des malformations surtout dans les membres. Donc quelques faits sur la telidomide, c'est que la telidomide, bien, l'isome en R pouvait soigner la nausée pour les femmes enceintes, mais le S était éthératogène, donc altérait au niveau du foetus, des développements, par exemple, l'inhibition de formation de vaisseaux sanguins, d'où les membres atrophiés pour les enfants qui naissaient par la suite. Donc la recherche actuelle porte sur l'utilisation de l'isomeur S pour, en fait, ralentir la croissance de certaines tumeurs malignes, donc certaines tumeurs cancéreuses, par exemple. Donc il y a quand même des développements qui peuvent être faits, même avec un isomeur qui n'était pas désiré pour son utilisation, mais pour une autre utilisation, par exemple, pour des cellules cancéreuses qu'on ne veut justement pas qu'il y ait une réplication, bien à ce moment-là, on pourrait l'utiliser parce que oui, c'est dangereux pour les cellules, donc ce n'est pas bon pour le développement des foetus, mais ça peut être bon pour ralentir le développement de certaines cellules qu'on ne veut pas avoir dans le corps. Donc ça, c'est quelque fait sur la telidomide, quelque fait sur aussi à quel point ça a une importance d'avoir soit un antiohmer ou un autre. Ça peut être entre la vie et la mort. Donc c'est très, très important de pouvoir faire la différence entre les deux et c'est pour ça qu'on vous l'enseigne. Une des choses que vous allez voir, probablement pas cette session par manque de temps, c'est qu'on peut dessiner les molécules avec des carbones asymétriques dans une projection qu'on appelle la projection de Fischer. Cette projection-là utilise une espèce de croix, donc des lignes droites, donc des lignes droites haut en bas. Je vais essayer de vous le montrer rapidement, là, très, très rapidement, ici. Donc si vous allez après l'exercice 10 dans vos notes de cours, vous avez une portion sur la projection de Fischer. Je fais juste une petite parenthèse parce que je ne vais pas vous le demander nécessairement à l'examen si je ne vous donne pas la capsule complète. Donc si je fais juste vous en parler ici, il n'y en aura pas à l'examen, mais si j'ajoute la capsule par la suite, il y en aura peut-être à l'examen. Donc c'est des projections de Fischer, vous en verrez probablement plus à la station prochaine, où c'est une façon de dessiner les carbones qui sont kiro, donc à la place d'écrire vers le haut ou vers le bas. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une espèce de croix comme ça ici où on met nos quatre groupements autour. Un exemple de ça, bref, très, très rapidement, vous avez ici une molécule qui s'appelle l'acide lactique. Donc vous avez un COOH, donc CO2H, une autre façon de l'écrire. Vous avez un OH, vous avez un H, vous avez un CH3. Vous pouvez voir, ça c'est un lien vers l'arrière, ça c'est un lien vers l'arrière, puis ça c'est deux liens vers l'avant. Puis en Fischer, au fond, on écrit juste des liens droits parce qu'on sait que tous les liens qui sont verticaux sont vers l'arrière puis tous les liens horizontaux sont vers l'avant. Donc c'est une façon de simplifier. C'est probablement quelque chose que vous allez voir en biologie, mais aussi dans le cours de chimie 2 sur la biochimie. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. La prochaine capsule, je vais vous parler des stéréoïsomères géométriques. Donc c'est une autre gamme qui complémente, complète au fond, les énantiomères. Donc on va voir un petit peu plus les diastéréoïsomères, mais plus spécifiquement les isomères géométriques avec les doubliaisons. C'est ça qui va probablement compléter la session d'automne 2020. Donc là-dessus, je vous laisse. Au revoir. et puis on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus. Merci.